salut à tous alors vous demandez ce que je fais sur ce parking voilà je suis chez citroën et je vais récupérer le van la van life commence je suis hyper hyper contente épisode numéro 1 c'est le top la van life va démarrer ici puisque citroën a la gentillesse de nous prêter un van voilà donc c'est rigolo et je me trouve square des quatrinettes étant née un 25 novembre je trouve que voilà c'est this is my place this is my home mais bon je vais pas dormir là quand même bon allez c'est parti bon eh ben je suis bien contente de commencer cette van life alors je la commence dans ma coccinelle mais ça ne serait que trop tarder mes premiers essais dans le van space tourer space tourer on va le dire à la française de citroën et là je vais tenter le créneau donc donc là on fait comme s'il y avait plein de voitures et qu'il fallait que je me glisse alors le créneau en avant ça va mais je vais faire un créneau en arrière en réalité alors attend parce que je suis là où je suis là toi la ligne rouge le rouge c'est quand tu touchais bana à le rouge c'est quand je mais oui le rouge c'est la limite je comprends rien c'est normal toi être femme et le bleu c'est quoi alors c'est le devant du véhicule non je sens pas parce que là je sens que je suis déjà très loin et que si ça continue je vais me prendre l'arbre moi je le sens alors il te plaît ce van ouais voilà c'est la découverte j'ai amantine a dormi chez une copine hier soir et elle était super excitée de voir le van et encore t'as pas vu l'intérieur et voilà tu as les clés tu peux monter dedans il faut enlever ses chaussures alors quoi beurre il y a le corona dans la voiture ça c'est très drôle non justement il n'y a pas le corona parce qu'on a pris les masques alors tu as vu il y a un deux trois quatre cinq six on va enlever les places ouais tu vas pouvoir on va amener une colonie de vacances avec tous tes potes non je plaisante non mais on va les enlever tu vois les trois sièges à l'arrière ah bah si parce que sinon où est ce qu'on va dormir alors ben non on va pas d'un oui toi tu peux dormir sur le siège mais nous on peut pas tu peux y aller même dans le coffre oh là là tu peux y aller même dans le coffre mais c'est magique ne voit plus c'est où emergen dans un autre monde dans un autre monde mais ah ah messed up un monstre a l'attaque t'as vu ça Amantine ? Y'a un monstre à l'attaque. Tu m'étonnes. Amantine, j'ai l'impression que... Il prévient pas ! Bah non, les monstres ça prévient pas ! C'est un fantôme, j'adore, tout est normal dans la famille. Elle est partie, c'est un fort, le bide ! C'est un fantôme. J'adore, c'est vraiment la famille de fous. Le fantôme il s'est pris un vent. Et donc on a pris le petit chariot pour transporter les sièges. On a failli tomber nous. Allez c'est bon là, tout le monde descend terminus ! Et donc, toi qui me regarde, regarde comment c'est dit facile. Alors je crois que par contre ça pèse une blinde. Donc tu soulèves comme ça, tu vois. Enfin je dis comme ça, mais moi je serais bien incapable de le faire. Et hop, le tour est dans le sac. Et ça se remet aussi facilement ? Ça se remet facilement. Ah ouais, j'adore, ça se remet facilement. Hein Amantine, toi qui l'as fait, tu peux dire que ça se remet facilement. Poussez-vous, poussez-vous. Ouais donc là tu as poussé ceux de l'arrière à l'avant. Voilà. Ah bah c'est pas mal, ouais. Ah oui, c'est bien. Et bah oui. Comme ça vous avez vos sièges à vous deux, pour Fantin et pour toi. Opération faite en moins de 100 minutes. Un petit peu, 5 minutes. Ça fait de la place. Est-ce que tu, est-ce que tu penses que tu vas pouvoir dormir pendant 4 jours dans ce camion ? Il y a des ceintures dans le coffre, mais il n'y a pas de truc. Bah oui, parce qu'on vient de les enlever chérie, c'est pour ça. Oui, c'est les esprits. Donc là en fait l'idée c'est que Andy a construit une structure en bois. Et on va essayer de voir si elle tient dans le coffre et si ça rentre. Alors voilà la structure en bois qui a été construite par Andy. Andy qui a fait ça tout seul. Franchement c'est vraiment pas mal. Donc ça va être le moment de vérité. Savoir est-ce que ça va être trop grand ou est-ce que ça va rentrer ? Est-ce qu'il va falloir qu'on revoie la structure ? On a deux jours pour le faire. Oh merci, on vient de m'offrir une fleur. Regardez. Ouh, c'est joli. Ouais. Aïe, 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 ça croit qu'on est dans la caravane ou quoi là ? Donc là c'est un peu, parce qu'il a passé quand même énormément de temps à le faire, donc c'est un peu la grosse déception là, parce que comment faire ? Là c'est pas évident. Pourtant il avait mesuré par rapport aux informations qu'on avait, mais c'est vrai que ce petit renfoncement là, vous voyez, c'est pas le top. On va les recouper ici pour refaire, et puis ça soit plus court ici, et puis on peut être obligé de scinder, parce qu'on peut avoir que des grands dacs, mais s'ils passent pas à cause de ça, les grands dacs. Et parce qu'on avait prévu des grands dacs de rangement aussi. Donc de sacrifier une partie, et de mettre d'autres rangements plus petits de ce côté là. Et c'est le grand retour de fantôme, on découvre le van aménagé. Le matelas il va s'installer évidemment en double là comme ça, et en dessous on a même du rangement, ça c'est top. Ils sont en train de pipoter et tout. Quand même, c'est quand même cool. Et comment on fait si on veut aller à la route, sur la route du coup ? Si on veut aller, comment ? On est sur les sièges. Bah parce qu'il y a la place pour vos deux sièges, en fait. Et les retons de devant. Ça dépasse là-bas. Ça dépasse, ouais. C'est vrai que ça dépasse, alors comment il va faire ? Ah ! Ah ! Ah ! Regarde, ça fait un toboggan ! Ça fait un toboggan ! Ah ! Si, ferme le coffre. Ouais. Attention, fermeture. Et ça ferme, youpi ! On peut dormir pendant qu'il roule. On peut dormir pendant qu'il roule. Ça c'est vrai que ça c'est le top en camping-car parce que j'avais trouvé le top. Il va faire un coussin ! Ouais. Moi j'avais trouvé que c'était le top ça, de dormir pendant que l'autre il roule. C'est interdit. Ouais, alors pas en camping-car en revanche. Pas en camping-car mais c'est interdit en van. Ouais, en van, ouais, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de dormir. C'est un peu bizarre ça d'ailleurs, pourquoi ? Parce que tu peux passer à travers la fenêtre. Là, en camping-car aussi, non ? Moi j'aime bien comprendre les règles. On peut faire ça pendant qu'on l'autre. Non, on peut pas. Ah ouais, tu mets la ceinture ? On s'en fiche, on met la ceinture. Ah ouais ? Pas bête. Bon, on vous laisse dormir dans le van ? Ouais, on va dormir pour dormir dans le van. De toute façon, on va dormir dans le van. Bah qu'est-ce qui se passe ? Là on part ? Ça y est ? On va faire un petit tour. Yeah, on va faire un tour. Moi, il faut que j'apprenne à le conduire ce van. Je vous rappelle que j'ai toujours pas fait l'essai. Attache-toi maman. Oh là là ! Oh non, arrête ! Arrête ! Mais ça va pas ! Non, arrête ! Oh, c'est pas vrai, mais il est complètement fou celui-là. Arrête ! Oh là là ! Oh, t'es malade, mais t'es malade ! Tu sais ce qu'ils vont penser, Citroën ? Nous ne nous prêterons plus jamais de véhicules. Ils ne nous prêteront plus jamais de véhicules avec tes bêtises. Sous-titrage Société Radio-Canada